Générique Bonsoir, avant de faire le point sur ce que l'on peut désormais qualifier d'affaire Tron, un coup d'œil sur les événements sportifs du week-end, Olivier Roche va les commenter. La victoire, allez, 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 allez. Leur joie était à la hauteur de l'événement, joueurs et supporters tous unis dans une belle mêlée finale. Le rugby club de Massy s'est en effet qualifié pour la première fois de son histoire pour les demi-finales du trophée Jean Pratt. Défait de un point à l'aller en terre ligne ou jaune, les Essoniens se sont imposés 31 à 20 à domicile. Ils ne sont plus désormais qu'à 160 minutes de la pro des deux. Pour cela, il faudra vaincre Périgueux lors d'une double confrontation qui s'annonce des plus excitantes. Début des hostilités le 12 juin prochain. Une nouvelle fois, le Savignien Florian Malgui s'est tissé en finale du championnat de France de karaté. Mais une nouvelle fois, l'Essoniens doit s'incliner face à son concurrent de toujours, le sarcellois Ibrahim Garry. L'Essoniens qui revenaient de blessure effectuent tout de même un très beau parcours et gardent toutes ses chances de sélection pour les prochains mondiaux de 2012. Et enfin, en baseball, les Lyons de Savigny confortent un peu plus leur place de leader au classement en remportant leurs deux confrontations à domicile 8-6 et 18-8 face à Toulouse. Prochain match, le 12 juin contre Montigny, la Lanterne Rouge. Venons-en donc à la démission de Georges Jotron. On savait en fin de semaine qu'elle ne saurait tarder. Démission acceptée par le Premier ministre et évidemment par l'Elysée. Georges Jotron va devoir pouvoir se consacrer à sa défense face à ces deux accusatrices, Claire Colombel. Depuis 1995, maire de la ville de Draveil, depuis 2010, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Georges Jotron était jusqu'à lundi dernier un homme politique plutôt discret et apprécié en général de ses administrés. En tant que maire, j'étais tout à fait satisfait. Il a fait beaucoup pour la ville de Draveil, bien sûr. En tant que maire, il bouge ses fesses, il fait pas mal de choses. On ne peut pas lui reprocher ça. Lundi dernier, l'affaire. Georges Jotron commence quand deux anciennes employées de la mairie portent plainte pour harcèlement sexuel. Les plaignantes, entendues jeudi dernier par la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, accusent Georges Jotron et Brigitte Gruel, adjointes à la culture de cette servidèle comme d'un objet sexuel. Dans la ville, les avis sur ces plaintes sont plutôt mitigés. On sait tous à Draveil que c'est un homme à femme. Enfin, qu'il aime bien les femmes, on va dire. Voilà. Et que les femmes lui rendent bien aussi. Je pense qu'il a été relativement imprudent. Il s'est affiché très souvent avec des attitudes un petit peu familières vis-à-vis des femmes. C'est un séducteur, très certainement, mais je ne pense pas que ça soit un violeur pour autant. Mais hier, Georges Jotron a finalement donné sa démission du gouvernement. Georges Jotron a effectivement démissionné du gouvernement. Il prend le temps de préparer sa défense et ça aurait été à mon avis beaucoup trop difficile pour lui en restant au gouvernement. Il a pris la bonne décision, il a pris le temps de réfléchir. Concernant la mairie, il n'a aucune raison de démissionner. Il a le soutien de son équipe, il a le soutien de son personnel communal. D'après son avocat, Georges Jotron conteste l'intégralité des faits dénoncés par les plaignantes traitées d'affabulatrices. Il a même ajouté hier qu'il allait désormais faire de la démonstration de son innocence une affaire personnelle. Actuellement, une enquête est en cours au parquet d'Evry pour déterminer si les accusations portées sont véridiques. Alors la question est de savoir si Georges Jotron s'est sacrifié en démissionnant pour ne pas gêner l'action gouvernementale ou s'il a tenu à le faire pour contrer le plus vite possible avec ses avocats les argumentations des deux plaignantes. A-t-il bien fait ou non ? Eh bien voici quelques avis recueillis par une équipe de Télésonne. Ça me paraît normal qu'on respecte un peu la morale au niveau gouvernemental. On n'allait pas le jeter à la porte alors pourquoi ? S'il a pris sur lui de le faire, c'est qu'il est conscient qu'il a... Si sincèrement il a quelque chose à se reprocher par rapport à ça, il a bien fait de démissionner. Si il a démissionné, c'est qu'il a pris ses responsabilités. Vaut mieux démissionner dans ce cas-là ? Si quelque chose se passe comme ça, il ne faut pas qu'il continue. Lorsque se produit ce genre d'événement, il faut se donner de la distance. C'est une question peut-être d'honneur pour lui. Il reste maire, c'est déjà pas mal. En politique, c'est un peu des règlements de compte. On met ça en lumière. C'est des scandales qui s'enchaînent. Dans une période où il y a eu une affaire des SK, qui a engendré d'autres choses. Il y a aussi les médias qui font beaucoup. Le droit des femmes, en ce moment, me paraît important à défendre, quelles que soient les circonstances. Et s'il y a présomption de culpabilité, la démission est la seule solution, à mon avis. On passe du député maire de Draveil à celui d'Étampes. Franck Marlin, il y a quelques jours, il a obtenu 850 000 euros de la part de l'Agence régionale de santé pour financer les coûts liés à la fusion des sites de Dourdan et d'Étampes et donc le fameux centre hospitalier Centre-Essone. En début de matinée à Dourdan, le conseil de surveillance de l'établissement s'est déroulé dans l'optique de recherche de fonds supplémentaires. Et c'est dans 6 mois que les partenaires sociaux devront s'être mis d'accord pour concrétiser un projet médical. Difficile de savoir ce qui s'est exactement passé à Viry-Châtillon. Un collégien s'est noyé alors qu'il avait plongé avec un groupe de camarades dans un plan d'eau où la baignade avait, paraît-il, été tolérée. Le jeune de Savigny n'est pas remonté. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils n'ont pu renimer l'adolescent qui avait 14 ans seulement. Aujourd'hui à Puce, la société Théolia a organisé l'inauguration des premières éoliennes d'Île-de-France en présence de Jean-Paul Huchon, le président du conseil régional. Si la production d'électricité éolienne n'en est qu'à ses débuts sur le territoire francilien, la région souhaite investir dans ses énergies propres. Audrey Colle et Florianissa. 16 éoliennes, 9 déjà opérationnels et 3 sur le territoire francilien. C'est le nouveau parc d'énergie renouvelable situé à côté de Pucey. Ce projet, lancé en 2003, aura demandé 50 concertations et 3 de chantier avant de voir le jour. Dans l'espace imparti, il serait possible de construire jusqu'à 200 éoliennes, ce qui permettrait d'alimenter en électricité de nombreuses habitations. De manière générale, l'Île-de-France est plutôt consommatrice d'énergie et assez peu productrice. L'éolien va pouvoir permettre, si on le développe correctement, d'alimenter 200 000 à 400 000 habitants en électricité renouvelable. Aujourd'hui, les éoliennes installées produiront 95 millions de mégawatts, soit la consommation électrique de 42 000 personnes par an, un espoir pour sortir un peu d'une toux nucléaire. Il faut de l'éolien, il faut du solaire, il faut du photovoltaïque, il faut de la géothermie, il faut de l'hydraulique aussi. Il faut utiliser toutes les ressources de la nature pour produire de l'énergie plutôt que de miser uniquement, et je le dis, dans une forme d'aveuglement sur le tout nucléaire. L'Île-de-France s'est heurtée à de nombreux obstacles avant de pouvoir installer les éoliennes, la faute à des restrictions très rigoureuses. La réglementation issue du Grenelle est très handicapante dans une région comme l'Île-de-France à cause du fait qu'elle est très urbanisée, donc on est toujours à proximité d'une construction, et que dans les paysages un peu libres comme on a ici, on a une réglementation et une lecture de la réglementation par le préfet et par les pouvoirs publics qui est restrictive sur l'éolien. Ce chantier d'éoliennes devrait être totalement terminé d'ici l'été, mais la pousse de ces fleurs métalliques n'en est qu'au commencement dans la région. Terminons avec une élection. Question, qui a été sacré Miss Sessonne ? Stéphanie Maugé. Elle était déjà Miss Arpajon, Stéphanie Maugé, elle a 19 ans, elle sera l'an prochain en seconde année de droit à Orsay. Elle a été élue parmi 12 candidates sous la houlette de Geneviève de Fontenay. Stéphanie ainsi que sa première dauphine vont donc pouvoir participer à la finale régionale de Miss Île-de-France et ce sera l'an prochain. Voilà, le journal qui se termine par le bisou à Madame de Fontenay. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada